Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette tag quotidienne du 27 novembre 2019 alors en fait on n'est pas vraiment le 27 pour moi on est le 26 mais j'enregistre puisque demain je pars en vacances comme ça demain matin je suis tranquille je fais pas d'émission puis il y a très très peu de news donc je pense pas qu'il y ait les news échangés entre aujourd'hui et demain donc je vous la fais mardi soir et comme ça mercredi je peux partir et on se retrouvera bien évidemment dimanche en live sur GLG vidéo voilà on commence toujours cette émission en faisant GLG votre dealer d'accro blablabla voilà en souhaitant une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG vidéo et vous êtes nombreux pas mal en fait les chiffres sont pas dégueu malgré le peu de vidéos qu'on fait les chiffres sont pas mal parce qu'il y a une espèce de c'est voilà on a fait beaucoup de vidéos donc les gens arrivent avec des anciennes vidéos blablabla en fait tu t'en fous donc on continue spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés spéciale dédicace à ceux qui se sont abonnés cette semaine bien évidemment et peut-être à ceux qui vont s'abonner aujourd'hui en cliquant en bas sur le bouton abonner n'oubliez pas la cloche pour recevoir toutes les notifications et tout est quanti vous rappelle je vous rappelle vous pouvez soutenir l'émission avec un petit like si tu aimes l'émission un dislike si tu aimes pas l'émission tu peux aider financièrement l'aventure en regardant de la pub sur utip si t'as envie que l'aventure revienne on en parlera tout à l'heure et tu peux également aller m'offrir un café sur tipeee voilà donc ce mois ci 316 cafés il ya peu de chances que d'ici demain on fasse des miracles mais bon après c'est pas grave c'est le jeune à pauvre lucette on remerciera notre dernier tipper de dimanche qui est andré merci à toi mon pote ça fait plaisir voilà bon comme toujours ça va durer peut-être une demi-heure peut-être moins tu peux déjà spéculoos un petit peu dans les commentaires si tu es en live ses missions et tant que je ré il avait il m'est diffusé en première c'est à dire vous pouvez chatter entre vous tu peux déjà dire oui ça va durer une demi-heure à aujourd'hui ça va être long 40 minutes aujourd'hui il n'a rien à dire ça va durer 20 minutes y'en on le sait voilà tu peux déjà dire à combien de temps ça va durer celui qui sera le plus proche aura rien gagné aura gagné rien voilà aura gagné rien mais un rien un beau avec le paquet et tout le kiki le bolduc et tout tu sais le torsader un truc la classe bon allez comme toujours on parlera les feux du marabout les news high tech de la semaine les films et séries télé mon produit coup de coeur et on attaque tout de suite par les feux du marabout et non pas feu le marabout allez les news de la semaine alors j'ai regroupé les news qui était le plus intéressant parce qu'il se passe toujours plein de trucs dans mon aventure incroyable avec les cerises les marques et tout mais bon cette semaine est quand même bien rythmée par le black friday c'est vrai que depuis la semaine dernière ils nous mettent vachement la pression parce que tout le monde veut sa promotion incroyable alors dans les confirmations j'attendais le minot 10 et ben non nous n'aurons pas le minot 10 je vous rappelle une marque commence par gear et qui finit par best devait me l'envoyer et tout compte fait lundi j'ai validé ah ma chef l'a validé vous allez avoir le tracking bientôt puis là elle m'écrit en fait non bon ma chef l'a dévalidé et vous ne recevrez pas cause en pourquoi je ne recevrais pas pourquoi je devais recevoir je ne recevais pas alors un à cause du prix du téléphone téléphone est quand même relativement élevé notamment chez gear baie c'est un téléphone qui vaut 500 600 euros quand même minimum hors taxe chez eux et deux et ben le problème c'est quand ils nous envahissent des produits chers et qu'on fait une review et ben ils n'en vendent pas voilà et parce que parce que vous êtes tous pareils déjà ce téléphone là il est compliqué parce qu'il est vendu en europe pas loin du même prix le peu de tv à kia avec une garantie d'un an depuis la chine ou deux ans en france souvent ça vaut le coup et que souvent et je suis pas le seul dans ce cas là c'est quand on fait une vidéo la vidéo le produit vous plaît ou vous plaît pas et que si le vidéo le prix vous plaît bien évidemment vous allez cliquer sur le lien du partenaire pour aller voir le prix du produit voir s'il a baissé ou quoi mais vous allez également chercher chez d'autres vendeurs et souvent c'est d'autres vendeurs qui gagnent donc du coup là où on nous envoie des produits et ben le vendeur ne fait pas son roi son roi son roi retour on investment ça veut dire que par rapport au prix du téléphone ils n'arrivent pas à en vendre assez pour justifier nous envoyer le téléphone et le prix le marketing à savoir que maintenant chez gearbest enfin nous depuis longtemps on est en affiliation avec eux que c'est pas une catastrophe mais on est loin de déclencher autant en commission que que les produits qui nous envoient donc des petits produits comme ça ils ont toujours un petit budget mais ils ont un budget par mois qui nous alloue et malheureusement et ben il est de moins en moins bon et quand il ya des produits qui sont roche comme ça alors le redmi 8 à il n'y a pas de problème mais le redmi le mid note 10 non elle m'a dit alors amis faudrait si vous en vendez 10 on vous en envoie un joué mais normalement vous m'en envoyez un et après on en vend c'est pas on en vend d'abord et tout et gila 10 c'est quand même beaucoup quoi je crois même pas qu'on en déclencher un ou deux depuis le début donc c'est difficile de vendre le produit sans l'avoir et même quand on l'a comme il est disponible en france il est disponible sur internet aliexpress gerbeth enfin toutes les boutiques vous comparez un peu et c'est souvent pas le vendeur qui nous a envoyé le produit qui gagne sauf s'il a l'exclusivité donc nous n'aurons pas le mid note 10 c'est un peu dommage oui et non puisque ce que j'en ai vu c'est que bah la photo c'est d'en faire mais le téléphone est pas pas aussi au pas autant pas autant qu'on aurait voulu donc pas tant pis on aura autre chose on fera des vues avec autre chose j'aurais bien aimé l'avoir je l'aurais bien vendu ça m'aurait fait une bonne partie de mon mois prochain mais c'est pas le cas Bon cette semaine à cause du Merde il a fini mon truc là Je suis en train d'uploader les vidéos de la semaine prochaine Alors cette semaine bien rythmée par le black friday Bon grosse alors opération sponso mardi donc là aujourd'hui pour le logiciel uniconverteur Alors oui je suis désolé quand on commence une vidéo qu'on dit que la vidéo nous a rémunéré pour notre travail et qu'on met même la petite option pour mettre cette vidéo a inclus un placement de produit dès le début de la vidéo en bas à gauche Oui je suis désolé c'est une vidéo sponsorisée rémunérée quand tu le dis dans la vidéo et que tu donnes les prix et que tu mets même le petit logo et que tu coches la cache sur youtube bon là on n'est pas voilà après le chiel vous plaît vous plaît pas moi je fais partie de ceux qui pensent que oui bien évidemment il y a les mêmes choses on peut répartir ce logiciel en plein logiciel gratuit mais il y a le côté un peu convivial pourquoi toi derrière pourquoi toi tu regardes les vidéos de glg plutôt que les vidéos d'un autre alors que le téléphone c'est le même oui mais parce que c'est pas fait pareil et ben c'est le logiciel c'est pareil c'est pas fait pareil c'est pas la même convivialité c'est pas la même chose et il y a plein de gens qui vont y trouver leur petit dans ce logiciel là donc moi je l'ai bien aimé parce que j'étais rémunéré pour mon travail que la vidéo les trucs génial c'est que vidéo le chiel par rapport à des trucs dont j'ai besoin il le fait très très bien et que moi je n'ai pas payé donc c'est pas le problème jeudi donc il y aura la vidéo des mi-R2 des Xiaomi R2 les mi-R2 les mi-R2 les mi-R2 les mi-R2 avec une petite opération OP au milieu ça veut dire qu'il y aura la présentation, l'introduction une petite vidéo sponsorisée de 2 minutes alors malheureusement c'est pas Red Shadow Legends ni VPN je ne les ai pas eu nous on en a d'autres mais bon après tant pis petite vidéo et après du coup on va défoncer les écouteurs on va leur mettre leur race donc n'oublie pas de t'abonner la vidéo va tomber jeudi je n'aurais pas fait de cadeau c'est payé en plus c'est payé on n'aurait pas été payé on les aurait défoncé pareil mais là en plus je culpabilise moi ils nous les ont envoyés on va encore pas en vendre mais au moins la vidéo elle est placée c'est payé quitte à ce que faire rémunérer la vidéo et les acheter moi si j'avais eu besoin voilà l'essentiel est dans l'actel et vendredi la vidéo d'un logiciel non d'un téléphone donc il y aura 10 téléphones à gagner un peu comme Midijim avec une autre marque vu que la personne a migré d'une marque à l'autre et il y en aura 10 à gagner et le téléphone il est à prix d'enfer quoi c'est un truc qui se vend bien moitié prix pour Black Friday et vous allez voir que par rapport aux caractéristiques du téléphone vendredi il est plutôt pas mal et jeudi pour les tipeurs voilà j'enverrai la vidéo sur Tipeee tous ceux qui sont tipeurs verront la vidéo un petit peu à l'avance semaine prochaine donc du coup là je pars demain je vais passer un week-end en Thaïlande rien d'exceptionnel qui n'a rien à voir avec le titre putaclic de tout ça simplement que je vais me détendre et je vais là-bas alors c'est bien la frontière du Laos je sais pas pourquoi j'ai vu Vietnam non c'est bien Laos et il faut traverser le je sais pas pourquoi j'ai vu parce que j'ai vu il y a le palais de l'empereur du Vietnamien et tout donc je suis parti dans mon délire en fait pas du tout voilà je pars le week-end et je reviens lundi donc je pars pas trop longtemps mais voilà je ferai un petit créneau voilà donc sur Instagram vous pouvez me suivre sur Instagram alors il y a un décalage entre Instagram c'est à dire qu'Instagram vous voyez presque les photos de la semaine dernière de l'hamburger comme ça on va foutre le bordel dans Instagram ce sera plus du temps réel ça sera toujours une semaine une semaine, trois, quatre jours des fois c'est le jour même de décalage voilà que vous ne pourrez plus me traquer pour ceux qui voulaient me traquer donc semaine prochaine une semaine spéciale accessoire de la DJI Osmo Pocket avec une ribambelle d'accessoires des accessoires d'origine DJI des accessoires Oulanzi des accessoires génériques avec trois vendeurs différents on va pouvoir un peu capitaliser là-dessus vidéo sponso Wondershare ça on en a parlé du groupe Wondershare jeudi mi-air 2 dina blabla nanana voilà bon la chaîne GLG Review qui a dépassé les 69 000 abonnés soit 69 000 et 71 abonnés donc c'est pas mal il manque 1000 abonnés soit 10 fois 100 abonnés et on a presque fait 100 là donc je me dis décembre fin décembre on pourrait arriver aux 70 000 abonnés 70 000 c'est pas mal donc c'est pour ça que toutes les vidéos d'accessoires vont tomber sur GLG Review pour mettre un petit coup de fou à la chaîne pour lui faire passer les 70 000 abonnés après on reprendra le rythme des reviews et des déballages sur GLG Vidéo bien évidemment de quoi je voulais parler nanana alors la dernière acte quotidienne oui on en avait parlé bon la quotidienne elle a bien marché pendant un an et puis après la rentrée on n'a pas compris j'avais dit que si de toute façon on faisait pas au moins les 500 cafés je n'allais pas faire deux émissions par semaine c'est à dire le live le dimanche et la quotidienne j'ai dit la quotidienne dégagera et la quotidienne bah va dégager on a pas fait les 500 cafés c'est le jeu ma pauvre Lucette quelque part ça me libérera les mercredis pour faire autre chose donc c'est la dernière acte quotidienne sous ce format là on garde bien évidemment le live le dimanche à partir de 16h c'est un rendez-vous les déballages vont revenir sur Gégé Vidéo oui est-ce que la quotidienne reviendra je ne sais pas je suis pas contre dans un premier temps je dis pourquoi pas sous le même format sous un autre format revenir comme ça au moins une fois par semaine et tout vous me direz un peu en commentaire si vous êtes triste pas triste ou de toute façon c'est moi qui décide même certains disent c'est toi nous qui te faisons manger fais preuve c'est que vous me faites pas manger c'est que 300 balles c'est bien la preuve Youtube rien et Tipeee 300 balles donc c'est bien la preuve que c'est pas vous qui me faites vraiment manger après on fait des vues on fait des vues et enfin et enfin papa quitte Pataya alors c'est un peu le coup près que je gardais un peu sous le coude alors c'est pas encore fait ça sera l'année prochaine à ça parce que papa est un sociopathe bien évidemment moi généralement j'ai des cycles de 5 ans c'est à dire que la première fois que j'étais marié en France ça a duré 5 ans mais tout pile à quelques mois près ça a duré 5 ans ensuite je suis allé en Chine et vous savez quoi ça a duré 5 ans tout pile putain mais vraiment pareil à quelques mois près ça a duré 5 ans et là en Thaïlande ça va faire alors ça va faire 4 ans au mois de mars en plus j'ai le bail d'un an ici ça va faire 4 ans au mois de mars mais apparemment il semblerait que ça soit le temps de changer alors je ne peux rien vous dire le seul truc c'est que je pars léger je dois partir léger donc j'ai quelques mois j'ai 5-6 mois pour essayer de vendre un maximum de ranger d'épurer un peu ça je ne vous dise pas je ne dis pas où je vais dans quel pays ou dans quelle ville on a peut-être dit un peu trop je ne dis pas dans quelle ville je vais je ne dis pas où je vais je ne dis pas les raisons pour quelles je vais je ne vais pas me marier vous inquiétez pas mais je ne vous dis pas machin après qu'est-ce qui va changer pour vous rien la quotidienne enfin le JT Geek Rest les formats les reviews après que je sois ici ou en Corée du Nord ça ne change rien pour vous bah si ça change un peu parce que le débit ce n'est pas terrible ou au Japon ou voilà n'importe où donc c'est un peu la nouvelle je vous demanderai du coup si je ne vous en dis pas plus et que je n'ai pas envie de vous en dire plus de garder ça pour vous pour l'instant vous n'avez pas besoin de le crier sur tous les toits ça viendra ça se fera en temps et en heure pour l'instant il faudra quelques mois je pars en vacances je me détends je reviens je m'occupe un peu on va déstocker les t-shirts on va ranger un petit peu et puis voilà on va s'occuper de tout ça vous en saurez plus en temps et en heure je trouve que c'est de c'est de la de la bonne nouvelle non mais rien ne change si ce n'est la localisation l'IT allez on continue avec les news high tech de la semaine alors une semaine high tech qui a été mais il ne s'est rien passé alors il ne s'est rien pensé pour plusieurs choses deux il ne s'est pas rien passé parce que les fabricants n'ont rien sorti et aujourd'hui le dernier acteur qui permettait à tous les youtubers de vivre je m'adresse à ceux qui sont en Europe c'est à dire Huawei Honor qui était le dernier qui offrait des téléphones et qui invitait tous les journalistes à chaque fois qu'il y a Mano au téléphone a quand même bien mis les Ola depuis qu'ils n'ont plus les services Google en Europe donc en Asie pas mal mais en Europe ils ont un peu mis le frein en disant bah ouais mais enfin bon si on n'a pas ça n'a rien d'inviter tous les journalistes d'offrir des téléphones à tir l'arigot savoir que donc la news qui était un peu driveée par Huawei puisque Samsung nous sort un téléphone par an Apple aussi HTC, LG et Motorola et tous les autres tout le monde s'en fout Xiaomi bon bah voilà ils ont besoin de personne donc c'est un peu compliqué on parlera des news de la semaine le Mi Band 3i qui est une version en fait qui est dessinée uniquement à l'Inde qui est simplement un Mi Band 3 mais sans le capteur cardiaque et parce que je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui s'en battent les couilles du capteur cardiaque et autant payer un truc de capteur cardiaque bah on l'a c'est bien mais si on l'aura pas on sera pas fâché donc ils ont sorti en Inde bah du coup il sera encore moins cher c'est encore mieux je parlerai quand même de cette news puisque ça m'intéresse aussi cette espèce de GoPro 8 nanana et ils ont fait un système sur la GoPro 8 où la prise USB type C est en dessous de la batterie c'est à dire que c'est le même cache qui fait batterie et permet d'accéder à l'USB type C donc si tu veux recharger ta GoPro pendant que tu filmes ou y brancher un micro il faut enlever ce cache donc du coup il n'y a plus de cache pour tenir la batterie et la batterie joue les hôtesses de l'air oui c'est à dire qu'elle veut s'échapper elle s'envoie en l'air à la moindre occasion donc c'est un peu ballot heureusement les vendeurs d'accessoires ont trouvé la parade puisque j'étais chez Ulanzi pour faire leur vidéo pour les accessoires de la DJI je suis tombé dessus et j'ai vu que il y avait déjà un accessoire qui permettait de bloquer la batterie et d'avoir accès à l'USB type C c'est vraiment des baltrings chez GoPro on se demande si vraiment ils utilisent les caméras parce que c'est un peu relou la vidéo de la montre Copset Prime 4G une vidéo qui a bien marché en fait compte faire elle a fait 4000 vues je crois en quelques jours une montre 4G cracant retina alors j'ai une personne d'un administrateur d'un site qui est venu qui m'a dit non mais en fait il y a bien le Play Store d'accord et ensuite il y a un mode arrondi il y a pas mal de trucs sur lesquels je suis passé à côté mais le mode d'emploi étant limité sur la fiche produit et l'ayant reçu moi en chinois j'ai pas réussi à faire la blague on parlera du live de dimanche oui bah dimanche comme un gros manche dirons nous un live qui a moins d'une heure il y avait du monde sans plus à 16h puisque 16h pour vous ça fait 22h attends si je déménage ça devrait être à peu près pareil on est sur le même ouais oui Aline Maurice non les coupons tous les jours coupons code code ça ne change pas la vidéo de Uniconverter aujourd'hui et enfin le Mediapad Pro bon bah un gros téléphone un écran avec un punch display un Kirin 990 une batterie 7250 avec la charge rapide 40W de chez Huawei donc avec leur chargeur à la con puisque c'est 10V 4A de la charge sans fil de la charge réversible un mode Android mais qui donne un peu PC la possède de mettre ton téléphone sur la tablette bon là on est quand même dans du iPad Pro Killer clair et net sous Android le stylet qui se recharge en le mettant par dessus le petit clavier ultra fin toutes les fonctions voilà on est vraiment voilà vous vouliez l'équivalent du iPad Pro sous Android et ben Huawei a pensé à vous alors sans service Google bien évidemment est-ce que ça risque d'être un frein un petit peu est-ce qu'il y a déjà des bidouilles pour en installer certainement donc c'est pas la fin du monde mais il faut quand même c'est un bon petit produit quand même 600 balles il ne le donne pas non plus mais il a l'air assez quali le plus puissant des haut-parleurs de fous enfin il est quand même séduisant sous Android et la news du jour que je n'ai pas encore traduit mais je me demande si je vais le faire c'est le Honor V30 V30 Pro qui arrive en 5G avec le punch display Kirin 990 5G bouh 40 mégapixels triple caméra 3200 soit 500 euros bon bah une espèce de bombe atomique de la caméra du punch display batterie 4100 mAh bon le téléphone il est officine mais encore une fois le problème c'est que toutes les news sont un peu limitées par le fait que oui mais ça en service Google et que la plupart d'entre vous et moi le premier je me dis oui je pourrais faire sans mais je préférerais faire avec on préfère avoir les mails en push Gmail YouTube tout ça en natif qui est obligé de forcer un peu le dossier pour pouvoir les installer donc oui oui les téléphones sont incroyablement bien et pas excessivement chers après le petit problème d'Android fait que enfin il est bien son Android mais le petit problème c'est qu'il n'y a pas les Google services Google Maps alors oui on peut les installer on est d'accord mais ça marche pas aussi bien c'est pas aussi il y a un truc qui s'appelle le push ça veut dire que quand tu reçois un email sur Gmail automatiquement bah tu reçois une notification c'est pas un SMTP qui va chercher les mails toutes les 30 minutes et qui te dit t'as un message voilà ça quand tu forces un peu sur le téléphone chinois à mettre l'application elle est pas en push ça veut dire qu'elle se rafraîchit de temps en temps et tout c'est moins bien c'est moins bien et malheureusement allez on continue avec les films et séries télé de la semaine vous n'avez pas pu passer à côté avec le dernier épisode de SIE saison 1 épisode 5 putain ça bouge dans SIE la vache à autant les 3 premiers épisodes les 2 premiers on va dire les 2 premiers j'avais un peu de mal le 3ème bien 4ème 5ème là voilà plein de rebondissements et tout des décors incroyables le dernier ceux qui l'ont vu alors je vais pas vous teaser mais voilà il y a une espèce d'histoire dans un autre comment dire une autre civilisation pas une autre civilisation mais voilà une autre tribu c'est pas mal c'est pas mal pas mal bon après c'est toujours un peu gros et vas-y je t'escalade le truc en 30 secondes mais c'est pas mal c'est intéressant il y a des rebondissements des bons rebondissements il y a pas mal de surprises il y a d'autres gens bah ils se voient pas mais bon apparemment voilà ils ont quand même comme la lumière c'est pas trop non non il y a pas mal de petites intrigues qui se mettent autour ce qui fait que ça devient plaisant là où c'était un peu douloureux au début ça commence à devenir plaisant vous n'aurez pas pu passer à côté de la nouvelle série Disney Plus The Mandalorian basée sur le chasseur de primes dans Star Wars bon le truc c'est que Disney a racheté tout Marvel et tout Star Wars donc là ça se passe entièrement dans les décors de Star Wars avec les gentils et les méchants de Star Wars les vaisseaux de Star Wars on est vraiment dans l'univers Star Wars avec les personnes avec des épisodes qui sont pas très très long mais qui passent super bien quoi c'est vraiment chaque épisode est un régal je me régale plus à regarder un épisode de The Mandalorian que les derniers films Star Wars où pendant 2h ou 2h30 tu regardes c'est quand même bien de la merde votre truc là c'est bien long c'est nul il n'y a pas trop d'histoire et tout là voilà en plus bon si vous ne savez pas il y a une histoire avec le petit personnage vert et tout qui est teasé partout sur internet puisqu'on le redécouvre dans sa jeunesse et tout qui va faire craquer tout le monde bon on voit un peu l'épisode on en apprend un peu plus sur lui et tout c'est vraiment ma série coup de coeur en fin d'année je suis content d'avoir eu parce que chaque épisode c'est vraiment bien et on est vraiment dans l'univers Star Wars les décors les vaisseaux les costumes c'est pas adapté comme Titan où on essaie de reprendre un peu sans trop reprendre là c'est vraiment les mêmes moyens les mêmes trucs je suis assez fan on parlera également pour ceux que ça intéresse une nouvelle série que j'ai découverte qui s'appelle Monsieur In Between 3 épisodes déjà un peu en mode badass alors c'est un peu entre les milieux il est un peu comment dire il travaille dans la sécurité comme il dirait il travaille dans la sécurité mais son boulot c'est surtout d'aller récupérer les dettes et d'aider son pote et tout il est un peu en mode alors il donne un peu des airs de Breaking Bad mais il est vraiment en mode badass mais pas trop trop badass c'est à dire pas il lui arrive plein de trucs quand il tape et il a les mains il a du sang quoi et il le dit quand tu tapes après t'as les mains un peu abîmées il est en mode badass j'aime bien le personnage c'est une bonne série il se laisse pas faire c'est badass l'histoire se passe bien j'en suis déjà au troisième épisode c'est vraiment une série que je vous conseille puisque c'est plutôt sympathique cette semaine vous n'aurez pas pu passer à côté avec la nouvelle saison de Burger Quiz alors si vous ne savez pas où regarder l'épisode vous les trouverez sur legeek.tv vous allez sur legeek.tv ici vous trouverez les épisodes saison 4 épisode 1 et épisode 2 alors j'ai regardé l'épisode 1 elle introduise directement en disant que c'est la saison de trop et quelque part ils n'ont pas tort puisque dès le début en fait moi personnellement ça ne m'amuse plus j'étais grand fan et c'est toujours pareil c'est les mêmes questions les mêmes blagues les mêmes gens et dès le début j'ai décroché j'ai décroché j'ai regardé un peu la moitié et après je me suis dit c'est tout pareil c'est toujours la même chose au bout de 4 saisons il n'y a pas de renouvellement et quand ils disent que c'est la saison de trop malgré leur petite improvisation au début en mode chanson vous comprendrez ce qu'ils ont vu surtout le terme improvisation pour moi c'est vraiment vraiment la saison de trop après vous me direz vous en commentaire mais je pense après il y a Jérôme Commander dans l'épisode de la saison 2 donc je regarderai parce que lui je l'aime bien mais voilà j'ai pas j'ai pas trop kiffé tu vois malheureusement je préfère regarder The Mandalorian et Monsieur In Between voilà et enfin merde et enfin enfin mon téléchargement vas-y ça a planté déjà voilà enfin on finira avec mon produit coup de coeur que vous avez peut-être vu derrière alors tu sais quand tu dois partir en vacances le mercredi et que tu commandes des trucs sur AliExpress et tu te dis ah j'espère que ça va arriver et que le dimanche ou lundi il y a marqué oui c'est arrivé en Thaïlande en attente de dédouanement tu te dis je ne les aurais jamais avant de partir mes jouets et ben oui le voilà en fait j'ai commandé ce sac à dos pourquoi ? puisqu'il est ultra fin voilà plus fin que fin c'est ultra fin c'est un Mark Raiden donc c'est la même marque que ma sacoche il est ultra fin il ne fait que 10 cm d'épaisseur pourtant il s'ouvre en grand comme ça c'est à dire que je peux mettre ma tablette et mon ordinateur Macbook jusqu'à 15 pouces je crois 15 pouces donc le mien il fait 13 donc c'est pas oh Made in China incroyable une petite poche devant et un design très quali comme tous les produits Mark Raiden 34,24€ bon il y a des promos en plus pour Black Friday là pour peu il y aura peut-être une offre à faire le sac à dos il est exact comme il en dit donc multispace waterproof donc je vais pouvoir mettre donc mon laptop jusqu'à 15 pouces c'est bien le mien il fait 13 voilà il est ultra fin et c'est on en parlait avec Jean lui qui est en Thaïlande aussi ah mais il y a une petite poche là aussi trop bien putain il y a une petite poche sur le devant là regarde sur le côté donc t'en as une dessus là t'en as une dessus et une sur le côté trop bien mon iPad de 10,5 pouces parfait il fait 9,7 alors le iPad sur le côté je crois pas fais voir alors attends comment ça s'ouvre attends un instant s'il vous plaît 9,7 alors peut-être sans la housse fais voir sans la housse et Laurent oui Laurent sans la housse ah ouais trop bien regarde ouais mais sans sans la chopette oh putain regarde et en plus on voit l'heure regarde attends merde regarde trop bien voilà donc oui ça rentre bon d'accord ils n'ont pas menti mais sans la housse sans Laurent de la housse bon d'accord je la ça respirant 10 cm grave 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 ok les popoches résistant et tout voilà c'est mon nouveau coup de coeur lui aussi genre il cherchait un sac à dos tout fin et je dis attends attends que je reçoive le mien parce qu'il est bien et par rapport à toutes les merdes qu'on a vu sur le marché ou déjà tu le prends dans la main les autres tu sens que les coutures vont lâcher ils sont de bonne facture putain ça c'est vraiment génial avec un truc un peu rigide comme ça mais respirant le truc qu'on met dans la sacoche putain je suis trop content je suis trop content c'est exactement ce que je voulais je vous mets le lien dans la description sinon ils veulent acheter le même et qu'ils cherchent un sac à dos pour pouvoir mettre leur laptop toutes leurs petites cochonneries puisqu'il y a quand même 10 cm ça permet de mettre le chargeur les accessoires pour partir j'ai commandé ça j'ai commandé ça aussi pour mettre sur le à l'arrière du macbook machin ta gueule et avec toutes les connectiques et tout voilà mais ça j'en parlerai j'ai commandé des câbles je commandé plein de trucs on fera les déballages semaine semaine prochaine le doogie il va arriver donc il va arriver quand je serai pas là voilà c'est un peu mon sac à dos coup de coeur voilà je l'ai vu je me suis dit j'espère qu'il est aussi bien que ça mieux que mon Delcey parce que là il est quand même beaucoup plus fin et puis bon 34 euros c'est le prix c'est le prix d'un bon sac à dos le 69 à savoir qu'il y a le Black Friday là il va être à 32,84 faut voir peut-être il y aura des remises voilà c'est mon produit coup de coeur vous pourrez trouver le lien dans la description si vous voulez acheter le même que moi pour vous la péter aussi ou pas voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour cette dernière à quotidienne une à quotidienne après c'est pas la fin du monde on se retrouve quand même dimanche alors dimanche je serai en mode vacances à partir de 22h pour moi soit 16h pour vous de 16h à 18h pour vous de 22h minuit peut-être pour moi une demi-heure plus les arrêts de jeu on pourra reparler de tout ça vous pourrez me poser des questions éventuellement la quotidienne donc je pense pas qu'on fasse les 500 cafés avant la fin du mois de novembre donc il n'y aura plus de la quotidienne au mois de décembre peut-être que ça reviendra au mois de janvier peut-être pas ça dépend un petit peu de vous mais bon apparemment vu comme c'est parti comme c'était un peu un donné pour un rendu si je donne plus de cadeaux on donne plus de tipeee mais bon on donne plus de tipeee plus de la quotidienne c'est pas en fait c'était pas les tipeee c'est pas vraiment pour des cadeaux à la base le tipeee c'est pour les missions et pour la soutenir après vous voulez plus le faire parce qu'il n'y a plus de cadeaux et tout bah on dégage la quotidienne ça me paraît normal et puis moi ça me laissera plus de temps pour faire autre chose et puis préparer un petit peu ce nouveau changement dans ma vie il y a un chargeur USB c'est pas vrai t'es où il est où le truc là c'est pas le mien celui-là si t'es vois ouais à l'instant s'il vous plaît il n'y a pas eu il n'y a pas de prise USB sur le mien non 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 il n'y a pas non c'est pas celui-là il y en a un autre il y a une prise USB sur le côté non non ZB pocket information non 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 c'est ça non c'est bien putain ça va être trop classe non la tablette elle est là bon bah voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée comme toujours si t'as aimé l'émission tu peux mettre un petit like au moins pour la dernière on se retrouve dimanche GLG Review il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver là ça permettra d'arriver plus facilement aux 70 000 et après de remettre un peu les déballages et les petits produits comme ça sur GLG Vidéo et les reviews sur GLG Review ce qui paraît un petit peu normal voilà je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir n'oubliez pas une petite prière ce soir pour remercier le ciel pour cette journée incroyable d'inclure vos proches dans vos prières vous pouvez m'inclure dans vos prières Céline aussi elle m'a demandé tu peux vas-y vas-y faites au plaisir et voilà c'est tout un clap pour père en prière en prière voilà c'est tout voilà passez une bonne journée passez une bonne soirée je vous souhaite à tous une bonne journée on se donne rendez-vous dimanche paix et prospérité forcément je vous kiffe que Dieu vous bénisse bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz